Salut YouTube! Toute petite vidéo! En fait, on a publié hier déjà. Je l'avais mentionné vite vite, mais là, je suis comme vraiment excitée de ça et je voulais être sûre que vous alliez la nouvelle. J'organise mon premier événement en France! Je suis vraiment, vraiment excitée de ça, super contente. Ça fait un moment déjà que je recevais des demandes de faire des événements en France toutes les semaines. Puis là, bon, je me demandais quand est-ce que j'allais faire le premier et tout. Finalement, c'est maintenant que ça se passe. En fait, l'endroit où j'ai envie de le faire, c'est à Quiberon, où j'habite, parce que c'est un endroit vraiment magnifique, fantastique à découvrir si vous n'êtes jamais venu. Et l'autre truc aussi, c'est qu'avec Laura, c'est beaucoup plus pratique pour moi de le faire dans mon village. Donc, voilà pour Quiberon. Et en fait, l'endroit où j'ai le fait, c'est dans un cabin qui est directement au bord de la mer. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est le même endroit où on s'en va s'installer dans le Mobilon. Et en fait, pour le faire là-bas, on ne pouvait pas le faire pendant la haute saison. Donc, c'était soit à l'automne, genre en septembre-octobre, ou soit comme maintenant, en avril. Donc là, je me suis dit, hey, come on! Il y a de la demande, on va le faire, on est capable d'organiser ça rapidement. Donc, c'est le 20, 21, 22 avril. C'est bientôt. À Quiberon, en Bretagne, comme je le disais. C'est un week-end bien-être pour femmes. Donc, pendant cette fin de semaine-là, on va faire des super belles séances de yoga. Si la météo est de notre côté, on va faire du yoga directement sur la plage. Et chose que, mon Dieu, j'ai tellement hâte, je peux pas... Genre, j'imagine le moment que ça va être, puis ça va juste être genre trop hâte. S'il fait beau, on va faire du yoga directement sur la côte sauvage. Si vous ne connaissez pas la côte sauvage, c'est magnifique. Et également, bien sûr, on a un endroit à l'intérieur aussi pour faire notre yoga en cas de pluie, mais il va faire beau, c'est sûr. On va faire également de la méditation. J'ai prévu des super belles méditations guidées pour vous ce week-end-là. On va faire des ateliers un peu plus développement personnel. On va faire un atelier d'herboristerie où on va créer notre propre rituel. Je vais en profiter pour jaser un peu de rituel de lune et ce genre de choses-là. Bref, ça va vraiment être un week-end incroyable. On a un chef végétarien sur place. Donc, tous les repas vont être végétariens et délicieux. Et finalement, pour les hébergements, vous êtes toutes en mobilôme, mais vraiment des beaux mobilômes récents, qui ont toutes trois chambres. Donc, une chambre privée avec un seul lit double et deux chambres avec deux lits simples. Donc, deux personnes par chambre. Donc, c'est ça. En fait, vous voyez, si j'avais sorti le même genre d'événement au Québec avec le même nombre de places et tout, souvent, ça se remplit en moins d'une semaine ou deux. Donc, là, c'est un peu un gauge à savoir. J'ai décidé d'ouvrir 90 places pour cet événement-là, qui en passant s'appelle Être. Parce que ce week-end-là, on va Être. On n'est pas dans le faire, on n'est pas dans l'avoir, on est vraiment juste dans le Être. Être présente, être soi-même. Donc, ouais, ça va être vraiment chouette. Il y a 90 places. En espérant que ça se remplisse, pour celles qui ne sont pas de la région, sachez que vous pouvez prendre le train jusqu'à Oré, qui est à 20-25 minutes d'ici. Et s'il y a assez de participantes, en fait, qui font ça, je vais m'occuper d'organiser une navette qui va vous amener de la gare jusqu'au site de l'événement. Et sinon, bien, il y a des autobus, il y a des taxis, il y a moyen d'organiser aussi des covoiturages entre les participants. Donc, plein d'options pour vous. Si jamais vous préférez venir en avion, là, l'aéroport le plus près, il y a Lorient, mais il y a très peu de vols. Sinon, c'est Nantes, qui est quand même à deux heures de route, donc peut-être pas la meilleure solution. Il y a le train, il y a le covoiturage, et puis, bien, c'est ça. J'espère vraiment que ça va fonctionner. J'ai vraiment envie de faire des événements en France davantage parce que, bien, c'est mon nouveau chez moi. Donc, c'est quand même cool de pouvoir en faire ici et de ne pas tout le temps retourner au Québec pour faire des événements. C'est certain que je vais continuer de le faire parce que, bien, j'ai quand même une grosse partie de ma gang qui est là-bas. En même temps, ça me permet de voir mes amis, ma famille, donc ça, c'est très chouette. Mais, oui, j'aimerais ça pouvoir en faire en France aussi, là, deux ou trois fois par année. Ça serait vraiment génial. OK, je m'éternise. Donc, tous les détails sont dans la description de la vidéo. C'est sur le joséannesc.com slash, bord oblique, je ne sais pas comment vous le dites, être-france. Donc, en espérant vous voir et puis sinon, bien, peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était une interruption de notre programme régulier de vidéo. On revient jeudi avec la suite de notre déménagement dans notre petite maison. Merci beaucoup. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada